Salut les amis, j'espère que tu vas super bien et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu fais partie des gens qui aiment la lecture et qui souhaiteraient créer leur propre bibliothèque grâce à leur téléphone portable. Alors sans te mentir, tu es tombé sur une très 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 bonne opportunité avec moi. Ensemble, on va apprendre comment créer notre propre bibliothèque grâce à notre téléphone portable. Alors ce que je vais vous demander c'est quoi ? C'est juste de rester attentivement jusqu'à la fin de la vidéo, sinon vous réussirez de louper certaines choses un peu très importantes. Premièrement avant de commencer à vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre propre bibliothèque, alors j'ai au moins un conseil à vous donner. Voilà, ça ne sera pas trop long mais voilà, c'est très important. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, je sais que vous faites partie des gens qui aiment la lecture et qui s'arrêtent peut-être à changer leur mentalité à travers les livres. Voilà, pour moi, vous devez savoir que tous les livres ne sont pas bons à lire. Est-ce que vous m'en croyez dessus ? Et si c'est du cas, mettez-en en commentaire. Voilà, sans blague, tous les livres ne sont pas bons à lire. Un livre peut complètement changer votre mentalité de voir les choses. D'ailleurs, moi je suis un exemple. Avant, moi je me disais que voilà, je ne pouvais pas faire ceci, je ne pouvais pas faire cela. Voilà, et grâce à la lecture, j'ai pu découvrir que voilà, ma mentalité a complètement changé. Je commence même à voir très loin. Et d'ailleurs, je vois très loin grâce à la lecture. Donc, si vous lisez un livre sur le mensonge, vous finirez toujours par être un menteur. Si vous lisez un livre sur le vol, vous serez un voleur. Moi, je lisais des livres sur les mindsets de fonds personnels et j'ai vu que j'ai vraiment cette capacité-là de voir très loin. Et c'est grâce à la lecture que j'ai pu faire évoluer ma mentalité, faire évoluer ma manière et ma capacité de voir les choses. Donc, c'est grâce à la lecture. Donc, si vous lisez un livre, comme je l'ai dit, sur le mensonge, vous serez gravement un menteur. Voilà, un livre sur la richesse et ça va attirer de la richesse vers vous. Donc, c'était un peu ça mon petit conseil pour vous. Donc, si vous souhaitez lire des livres sur apprendre l'anglais, vous finirez toujours un jour à parler l'anglais. Donc, c'est un peu ça l'avantage avec la lecture. Et vous savez quoi ? Pour pouvoir créer votre bibliothèque en ligne, vous avez juste besoin d'une connexion internet et d'un téléphone portable. C'est tout, il n'y a que ça. Et le reste qui va suivre, c'est juste des formalités avec notre connexion internet. Voilà, donc c'est tout. Donc, juste un téléphone portable et une connexion internet, c'est tout. Comme je l'ai dit, le reste, ça sera juste des formalités avec notre connexion internet. Alors, avant de commencer, vous devez savoir qu'il y a des livres en plusieurs catégories. Il y a des livres sur la santé, sur le mindset, sur les loisirs et sur la richesse. Donc, si vous souhaitez créer votre propre bibliothèque sur la niche de la santé, ça va dépendre que de vous. Sur la richesse que vous, sur la philosophie, la politique, tout ça, ça va dépendre que de vous. Mais d'après moi, ce que je vais vous conseiller, c'est juste de créer une bibliothèque un peu globale. Voilà, d'aller rassembler tout genre de livres. Pas dans un même dossier, mais bon, tout ça, on va voir ça dans la vidéo bien après. Après avoir choisi sa niche, on va maintenant apprendre comment télécharger des livres et où télécharger ces livres-là. D'ailleurs, de suite là, je vais vous montrer mes 4 sources qui me permettent de télécharger des livres gratuitement. Mes 4 sources qui me permettent déjà des livres gratuitement à l'infini. Parce que depuis que j'ai pu avoir ou mettre en place ces 4 sources, jusqu'alors, je ne me plains pas. Où est-ce que je peux encore avoir des livres, des nouveaux livres ? Où est-ce que je peux encore télécharger ce nouveau livre-là ? Donc, grâce à ces 4 sources, je télécharge des livres un peu à l'infini. Au fait, j'ai découvert ces 4 sources. Je télécharge des livres chaque jour. Voilà. Donc, la 3e source qui me permet de télécharger des livres gratuitement, c'est Facebook. Vous allez vous dire que Facebook, comment est-ce que vous pouvez aller télécharger des livres sur Facebook, tout ça. Alors, ce n'est pas que je le graphe, en vrai, je le vois. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est quoi ? C'est juste de rejoindre les groupes Facebook. Ce n'est pas juste sur Facebook comme ça que tu vas aller et puis tu tapes une recherche, un livre et puis tu retrouves là. Donc, ce que je vous conseille, c'est juste de rejoindre des groupes Facebook, des groupes à 20 000 abonnés, 20 000 membres, pardon, 10 000 membres, tout ça. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, parce que tu ne peux pas rejoindre un groupe à 1 000 membres, ce n'est pas trop beaucoup de gens, tout ça. Donc, je rejoins les groupes à 2 000, 5 000, 10 000, 10 000 membres. Comme ça, j'aurai la possibilité d'avoir plus de livres. Voilà, comme ce groupe-là, lire en PDF, voilà. Donc, on peut voir qu'il y a 127 000 membres. Donc, c'est ce genre de groupe que je peux intégrer, demander des livres. Et là, je suis sûr que je vais recevoir un livre. Parce que des fois, ils arrivent qu'ils partagent les fichiers directement dans le groupe. Donc, ils arrivent à partager directement le fichier des livres, voilà. Le lien ou bien directement le fichier dans le groupe. Et là, je peux télécharger le livre directement. Ou bien, soit, des fois, il y a des gens qui postent des annonces que moi, j'offre 100 200 e-books. Voilà, il suffit juste de taper, intéresser en commentaire, comme ça, voilà. Ils vont t'envoyer les 1200 e-books, inbox, ou bien, tu leur contactes pour que tu aies la possibilité d'avoir le livre. Voilà. Donc, ici, on peut voir la voleuse des livres, le lien, etc. Dès que tu as cliqué sur le lien, tu vas te retrouver. Ils auront le livre, et là, maintenant, tu auras la possibilité de télécharger. Voilà, donc, c'est comme ça que moi, j'utilise Facebook pour avoir des livres. Voilà, ici aussi, c'est pareil. Compétences pour l'écriture efficace, niveau 1, 4, voilà. Donc, c'est comme ça, voilà, si on peut descendre. Je peux voir, phénotique et orthographe, voilà. Communication, voilà. Si vous voulez parler l'anglais, comme je l'avais dit, voilà, c'est là. Le blade anglais, vocabulaire, s'adresse à tous ceux qui désirent enrichir leur vocabulaire pour améliorer leur expression écrite et orale. Donc, si, peut-être, bah, la personne qui a publié ce message, si elle demande que pour avoir le livre, vous pouvez commenter. Et puis, elle va vous écrire en privé ou soit, il va vous laisser le livre directement dans les commentaires. Ça, je ne sais pas. Donc, il suffit juste de voir les conditions de la personne qui a publié le livre. Donc, c'est un peu ça. Ici, on demande, j'offre ce livre PDF intitulé, la chef de ma mère, le secret de la prospecté financière. Donc, si tu tapes, intéressé, tu pourras recevoir le livre. Bien sûr que celui-là, tu tapes en commentaire. Donc, Facebook, c'est la quatrième source. C'est ma quatrième source qui me permet de télécharger le livre, voilà. Je veux dire, entre chaque jour, je télécharge le livre sur Facebook. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu cliques ici, tu vas te retrouver sur, tu vas te retrouver devant le livre, voilà. Et puis, tu pourras, tu vois, la possibilité de télécharger directement le livre. Voilà, donc, c'était un peu ça, Facebook pour moi, quoi. Donc, Facebook PD, c'est un système qui me permet de télécharger le livre en intégrant juste, par exemple, en intégrant juste les groupes, voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, la condition, pas pour moi la condition, d'après moi, vous pouvez intégrer juste 20, 20 groupes, 20 à 30 au maximum, voilà. Voilà, les groupes qui partent de 2000 à peut-être 10 000 membres, tout ça. Voilà, ça va ne prendre que de vous. Parce que moi, je me dis, 1000 membres dans un groupe, c'est pas trop énorme pour avoir ce que tu veux dans le groupe, voilà. Voilà, moi, je vous propose de prendre, d'intégrer les groupes à 2000, 10 000 abonnés, un peu ça. 10 000 membres, pardon. Donc, c'était un peu ça sur Facebook. Il s'agit de PDF Drive. Voilà, PDF Drive, c'est un site internet qui me permet de télécharger gratuitement des livres. Je ne veux pas vraiment en retarder parce que j'avais déjà parlé de PDF Drive dans une de mes vidéos. Voilà, comme je l'ai dit, PDF Drive, c'est un site qui me permet de télécharger des livres gratuitement. Donc, ça fait partie de la troisième source qui me permet de télécharger des livres gratuitement. Déjà, vous allez voir, comme je l'ai dit, je ne vais pas vraiment en parler parce que j'en avais déjà parlé dans la vidéo, dans une de mes vidéos. Voilà, ici, vous pouvez télécharger des livres gratuitement et c'est à l'infini comme je me suis habitué à le dire. Voilà, jusqu'à PDF Drive est votre moteur de recherche, le fichier PDF. A ce jour, nous avons écouté d'abord et regardez bien, 78,970,116 livres électroniques à télécharger gratuitement. Déjà, 78 millions, c'est beaucoup. C'est très énorme comme je l'ai dit souvent. Donc, sur ce site, je ne vais pas vraiment en retarder. Donc, à vous de voir. C'est ma troisième source qui me permet de télécharger des livres gratuitement. Alors, passons maintenant à la deuxième source. Et ma deuxième source qui me permet de télécharger des livres gratuitement, il s'agit juste de Z Library. Donc, c'est aussi un site internet. Une plateforme qui me permet de télécharger des livres gratuitement. Comme j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, donc je ne peux pas encore faire toute une vidéo sur ça. Donc, il va vous falloir peut-être s'inscrire sur ce site. Et puis, vous aurez la possibilité de télécharger des livres qui vous sera recommandé, voilà, d'après votre zone géographique. Moi, je suis déjà inscrit dans le site, voilà. Je ne peux pas trop en parler dessus parce que j'en avais déjà fait une vidéo. Si vous voulez, je vais mettre le lien dans la description. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description de tous les liens qu'il va falloir pour que vous puissiez y accéder. Et donc, je vous mettrai le lien dans la description, donc ça sert à vous d'aller voir tous les liens dans la description. Donc, vous pouvez voir aussi, il y a beaucoup de livres. Voilà, donc, on va cliquer, on saura plus. Comme je l'ai dit, allez-y dans la description, vous allez retrouver le lien du site et vous allez pouvoir télécharger des livres gratuitement. Voilà, on va passer maintenant à la première, ma première source qui me permet de télécharger des livres gratuitement. Ça, c'est vraiment ma base. C'est la première source, ça me permet de télécharger des livres gratuitement tous les jours. Comme plus de 5, 10, 20, 30 livres. Donc, je peux télécharger les livres quand je veux, le nombre de livres que je veux. Donc, la première source, c'est vraiment ma base. Vraiment, j'ai dit, je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça, mais c'est vraiment ma base qui me permet de télécharger les livres gratuitement. Voilà, donc, on va passer sur la première source. Et le numéro 1, dont 80% de mes livres proviennent, est Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie comme WhatsApp, sauf que lui, c'est un niveau avancé. Et beaucoup de gens ignorent que sur Telegram, ils peuvent faire des recherches, voilà, ils peuvent faire des recherches de ce qu'ils veulent. Par exemple, si vous cherchez une image, ou bien une vidéo, ou bien un groupe, ou bien un canal, par exemple, vous pouvez aller sur la barre de recherche et taper, peut-être, voilà, on peut taper, on peut dire, crypto-monnaie, crypto, voilà, pardon, crypto, voilà. Voilà, ça va nous donner beaucoup de groupes sur la crypto-monnaie, ou bien des canaux sur la crypto-monnaie, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. On va faire comme Facebook, on va taper une recherche sur les livres. Et puis, Telegram va nous proposer des canaux, ou bien des groupes, qu'on va pouvoir intégrer, bien sûr, des groupes ou des canaux qui parlent un peu de la lecture, des livres, tout ça. C'est la même logique que je vous ai montré sur Facebook. On va pouvoir intégrer des groupes, ou bien des canaux, à 2 000, ou bien 5 000, 10 000, 10 000 membres, ou bien 10 000 abonnés. Donc, c'est pareil, c'est la même condition avec Facebook. Et, c'est qui est un peu avantageux, d'après moi, et Telegram me permet de télécharger plus de 10, 20, 30, 50 livres, même 100 livres par jour, et c'est quand je veux. Donc, sur Telegram, j'ai la possibilité de télécharger plus de 20, 30 livres, c'est quand je veux, c'est quand je veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va chercher un groupe. D'ailleurs, déjà, il y a un groupe ici, livres, formations, motivation, tout ça. On va cliquer dessus, on va arriver, on va cliquer ici, là. Et ici, on peut voir qu'il y a déjà plus de 2 332 livres qu'ils ont partagés. Donc, on va cliquer, c'est comme ça qu'on va procéder. Et, si vous avez votre, si vous utilisez votre défense portable, j'espère que vous allez juste cliquer ici. Ici, voilà. Deutement, j'ai atterri, je vais atterrir sur le groupe. Ça, c'est déjà un canal, voilà. Deutement, je vais atterrir sur le canal. Deutement, je vais atterrir sur le canal. Et puis, deutement, je vais atterrir sur le canal. Et puis, pour ceux qui ont, ceux qui utilisent un ordinateur, ils peuvent cliquer ici, voilà. Ils vont maintenant voir qu'il y a le groupe, le canal a téléchargé plus de 2332 livres. Donc, 2332 fichiers. Donc, pour ceux qui ont, ceux qui utilisent leur téléphone portable, ils peuvent cliquer ici, là. Voilà, c'est pareil. Et puis, vous cliquez sur le fichier. Et là, maintenant, vous allez atterrir sur ces fichiers, là. Je ne sais pas, sur combien de jours vous pouvez être là, en train de télécharger ces 2000 livres. Donc, on va essayer de visiter un peu. Voilà. Donc, ça, ce sont des livres. Des livres sur les formations, la motivation, les mouvements personnels, tout ça. Voilà, on va repartir. On va revenir, voilà. On va encore choisir, déjà, la condition est là, 14 000, 490 abonnés. Voilà. Ça, c'est mon canal. Mon canal, je vais mettre le lien dans la description, comme ça, vous allez rejoindre. J'ai déjà partagé plus de, on va voir, de 825, 825 livres. C'est déjà un peu, voilà, un peu important. Voilà, donc, je vais mettre le lien dans la description, comme ça, vous allez vous, vous allez rejoindre. Je vais mettre le lien dans la description. Plus de 1 200 membres. Et on va encore chercher un autre groupe. alors c'est libre à 30 000 abonnés on va venir je crois déjà il y a c'est presque 4000 4000 livres donc vous voyez 4000 livres c'est déjà beaucoup donc avec télégramme j'ai la possibilité déjà je gratte bien sûr c'est gratuitement et rapidement des livres donc comme je l'ai dit c'est ma base c'est la première source qui me permet de décharger les livres quand je veux voilà alors que je veux c'est quand je veux on va encore choisir un autre groupe bon déjà l'essentiel est que vous avez pu vous avez pu voir comment est-ce que je décharge des livres avec les groupes télégrammes ou bien les canaux télégrammes donc on va maintenant passer je vais vous montrer on va maintenant apprendre comment et où héberger nos différents livres qu'on va télécharger dès qu'on va voir comment créer notre bibliothèque et comment ajouter des livres dans notre bibliothèque alors comment créer notre propre bibliothèque pour créer notre propre bibliothèque il va nous falloir un outil qui va nous permettre d'héberger nos différents livres alors je vais vous montrer deux outils qui me permet de sauvegarder ou soit de créer voilà de créer une bibliothèque en ligne et cette bibliothèque là me permet de sauvegarder mes livres lorsque j'ai été charge dans les plateformes que je venais de vous montrer de suite là donc ce qu'on va faire c'est quoi je vais vous montrer l'outil parce que je vais vous montrer deux outils je vais vous montrer deux outils qui me permet de créer une bibliothèque et de sauvegarder mes livres directement en ligne alors le premier outil ça sera méga voilà j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent déjà méga c'est une plateforme c'est vraiment un outil qui va nous permettre de créer notre base de données au fait donc c'est là qu'on va pouvoir sauvegarder notre notre on va pouvoir mettre en place notre bibliothèque on va pouvoir sauvegarder nos différents livres donc premièrement on va d'abord s'inscrire voilà on va créer un compte tous ensemble voilà ici on va mettre un compte tous ensemble on va mettre notre prénom voilà j'ai oublié je vais dire dams on reste ici on va aller dans notre boîte mail pour confirmer notre compte voilà notre compte a bien été créé alors j'ai sauté un peu cette étape de la création du compte afin que la vidéo ne soit pas trop longue donc ce que j'ai fait quoi j'ai créé j'ai mis mes coordonnées mon nom mon prénom tout ça et j'ai mis j'ai créé un mot de passe j'ai cliqué sur créer un compte et puis mes gars m'a envoyé un mail et je suis allé sur ce mail j'ai confirmé mon compte et dès que j'ai cliqué sur le lien ça m'a ramené vers une page qui m'a demandé est ce que je devais créer un compte pour mon entreprise ou c'était personnel voilà puis je suis descendu un peu tout bas j'ai cliqué sur commencer gratuitement donc je me suis pas occupé de créer un compte personnel ou entreprise donc exactement ça ça m'a mis dans un état d'un compte personnel et puis je suis descendu un peu en bas et j'ai cliqué sur commencer gratuitement et voilà je suis tombé sur cette page donc notre compte a bien été créé sur mes gars ce qu'on va faire c'est quoi on a maintenant créé des dossiers spécial pour nos livres qu'est ce qu'on va faire on va créer un dossier par exemple sur la politique ce dossier là va contenir que des livres sur la politique encore un autre dossier sur la méditation ce dossier de la méditation va contenir que des livres sur la méditation encore sur le mindset donc ce dossier du mindset va contenir que des livres sur le mindset donc on va faire c'est quoi on va commencer directement avec vous on va cliquer sur créer un dossier on va commencer sur la politique c'est pas parce que j'ai commencé par la politique que moi je suis un politicien tout ça non c'était juste voilà c'est juste une simple vidéo voilà créer très très simple encore méditation voilà quoi encore roulement 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 à voilà ça ce sont des exemples de dossiers qui est de ce qui vont contenir nos différents livres et c'est qu'on va faire c'est quoi on va pouvoir maintenant aller dans ces différentes plateformes là les plateformes que je vous ai montré facebook pdf drive zlibrary et surtout votre compte telegram on va aller sur pdf drive afin de télécharger un livre et par rapport au niveau du livre on va voir qu'est ce qui coïncide avec ce livre là est ce que le livre parle du business en ligne est ce que le livre parle de la méditation est ce que le livre parle de la politique des romans ou bien du développement personnel donc on va choisir un livre au hasard dans pdf drive et puis on va le téléverser sur notre boutique pardon pas notre boutique c'est notre bibliothèque et voilà nous voici dans pdf drive on va choisir un livre au hasard voilà quel est le livre qu'on va pouvoir télécharger ici on va peut-être prendre ceci voilà le stéroïcien quotidien 366 méditation sur la sagesse la persévérance et l'art voilà on va pouvoir télécharger ce livre alors vous allez aussi profiter afin de voir comment ce que vous pouvez aussi télécharger un livre chez pdf drive on va cliquer sur téléchargement télécharger voilà check in for remote fail health attention je sais pas en anglais sur la vérification de l'intégrité du fichier distant voilà là ici on va cliquer sur télécharger voilà et voilà on peut remarquer c'est là malgré c'est malgré que c'est en anglais ça fait pas grand chose alors on va revenir sur notre dans notre bibliothèque on va revenir dans notre bibliothèque et puis on va essayer de téléverser on va revenir mes gars on va cliquer sur le dossier méditation voilà c'est là encore vite qu'est ce qu'on va faire on va cliquer sur téléverser voilà téléverser et ça va nous ramener vers notre nos données voilà notre machine notre disons carte mémoire pour ceux qui ont leur téléphone portable leurs données personnelles donc on va venir vu qu'on vient de on vient à peine de télécharger le livre on va retrouver le livre ici sur le téléchargement voilà c'est là délit historiciens tout ça on va cliquer et puis ouvrir voilà ça c'est téléverser déjà voilà le livre a été déversé dans notre dossier sur la méditation donc on a pu téléverser on a pu mettre en ligne notre premier livre dans notre premier bibliothèque en ligne voilà j'espère que c'est déjà un premier pas voilà donc tout ce qui tout ce qui va arriver et tout ce qui reste c'est que ça donc on va pouvoir aller sur facebook télécharger un livre on va aller dans notre bibliothèque on va essayer de téléverser le fichier vers notre dossier donc c'est très très simple tout ce que télécharger aller rechercher un livre même donc c'est qu'on va faire c'est quoi on va cliquer sur terminer parce qu'on a déjà terminé notre on va encore on va encore chercher un deuxième livre et on va encore le téléverser dans notre bibliothèque toujours avec au PDF drive voilà on va revenir on va choisir quel livre d'ailleurs on va prendre ce livre là je pense que c'est sur le développement personnel on va cliquer sur télécharger 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 voilà enfin le livre est téléchargé on va aller dans notre bibliothèque on va choisir le dossier développement personnel on vient on clique sur télécharger dans notre cas c'est un fichier c'est là no drama on va cliquer ouvrir voilà ça arrive ou soit si vous avez encore d'autres livres vous pouvez les mettre au même moment au lieu d'attendre un à un voilà ça ça va vous prendre beaucoup de temps donc on va encore essayer tester encore un autre en attendant on peut savoir comment que ça peut donner cliquer ouvrir voilà encore un autre je pense que ça arrive déjà ça se prépare au lieu d'attendre au lieu de télécharger un livre un à un au lieu de vous mettez comme ça et puis vous attendez voilà les deux sont arrivés voilà voilà donc c'est comme ça qu'on va pouvoir créer notre bibliothèque au fur et à mesure qu'on va télécharger les livres on va maintenant les téléverser dans notre bibliothèque au fur et à mesure on va avoir plusieurs livres sur plusieurs catégories et sur ça et c'est grâce à cette méthode qu'on va pouvoir créer notre bibliothèque au fur et à mesure on va pouvoir recenser et téléverser plus de dix mille, vingt mille, mille livres voilà au fur et à mesure c'est pas au même moment ou bien en quelques jours que vous pouvez remplir votre bibliothèque de livres donc ça va prendre un peu du temps chaque jour vous téléchargez des livres vous importez dans votre bibliothèque voilà et au fur et à mesure vous avez remarqué que votre bibliothèque va remplir va se remplir des livres voilà donc c'est pas en une journée que vous allez remplir votre bibliothèque avec des livres ça c'est un peu sérieux donc au fur et à mesure chaque jour vous téléchargez 5, 10 5, 10, 20 deux fois ça dépasse 30 voilà un peu ça et au fur et à mesure vous allez remarquer que votre bibliothèque est maintenant rempli des livres voilà et là maintenant je sais pas si vous aurez maintenant la possibilité de revendre votre bibliothèque ou bien de partager comme moi je le fais avec vous de partager des livres gratuitement à des amis voilà donc c'est un peu comme ça donc je vais encore on va passer dans notre deuxième outil c'est vraiment l'outil que moi j'utilise pour la création de mes bibliothèques alors notre deuxième outil c'est Google Drive alors pour avoir Google Drive il va juste vous falloir vous connecter grâce à votre compte Google donc vous allez taper sur la barre de recherche de Google Google Drive et vous cliquez sur le premier lien ça va vous ramener dans une page un peu comme ça vous allez maintenant vous inscrire pas vraiment vous inscrire vous vous connecter grâce à votre compteur Google voilà arrivé comme ça vous allez juste appliquer la même méthode que je vous ai montré sur Mega donc on va juste cliquer sur plus ici nouveau nouveau et on va cliquer on va maintenant créer un nouveau dossier ou importer un fichier ou importer un dossier donc ce qu'on va faire c'est quoi ? on va créer un nouveau dossier on va remercier on va choisir méditation on va juste appliquer la même méthode les mêmes stratégies les mêmes principes que je vous ai montré sur Mega donc on va créer notre compte dossier on va mettre sur la méditation voilà nos différents dossiers ont été créés donc on va juste appliquer la même méthode on va prendre sur la méditation donc comme je l'ai dit si vous voulez juste appliquer la même méthode que je vous ai montré sur Mega je vais prendre un exemple très très simple je vais aller sur Facebook je vais essayer de suivre un lien jusqu'à ce que je puisse télécharger un livre je vais aller sur PDF Drive je vais télécharger un livre et sur Telegram ça on pourra le faire prochainement nous voici dans Facebook donc on va prendre ce lien là on va suivre le livre voilà Psychologie Positif et Personnalités on va pouvoir télécharger ce livre on est dans la description du livre et si on nous demande on nous dit comment télécharger le livre cliquez sur next en bas de l'article cliquez sur le bouton on va télécharger ici en couleur rouge attendez 15 secondes pendant que le lien du téléchargement se prépare donc on va faire comme ils ont dit on va le cendre on va cliquer ici next on va cliquer ici malgré que ce n'est pas rouge on est chargé ici voilà je pense que ça va se télécharger on vient ici on va cliquer sur enregistrer et on va enregistrer ici voilà je pense que c'est téléchargé on va aller sur drive notre bibliothèque et on va téléverser le livre on revient c'est sur le développement personnel je pense voilà nouveau importer en fichier on va arriver psychologie ouvrir voilà c'est importé donc c'est comme ça qu'on va à télécharger nos livres au fur et à mesure comme je l'ai dit au fur et à mesure on va créer en grand une grande bibliothèque qui qui va contenir plusieurs sortes de livres plusieurs genres plusieurs catégories comme je venais à le dire donc on va partir un peu en arrière donc on va remplir tous ces dossiers là avec des livres enfin c'est juste les historiques donc c'est un peu ça la manière une méthode qui va vous permettre de créer votre propre bibliothèque grâce à votre téléphone portable votre ordinateur et surtout si vous avez si vous utilisez un téléphone portable c'est plus rapide et c'est un peu plus rapide au fait la création de compte jusqu'à ce que vous pourrez intégrer les livres on va faire un début sur notre bibliothèque ça c'est un peu les données donc dès que vous ouvrez un compte sur google drive google drive vous offre 15 giga alors sur 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 omega c'est fin giga et donc si vous voulez avoir encore plus d'espace que ça on va falloir maintenant payer une petite somme pour voilà pour ouvrir votre espace que c'est la fin de la vidéo donc si vous avez aimé la vidéo donc n'oublie pas de liker n'oublie pas de partager aux autres n'oublie pas encore de rejoindre mon groupe télégramme qui est dans la description est une chose très très important n'oublie pas surtout de t'abonner c'est très très important et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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